Bonjour à toutes et à tous. J'interviens à partir de l'amphithéâtre de Mohamed Alkoun de IDFORS. Dans une précédente vidéo, nous avons décrit la dynamique du pouvoir politique dans les organisations et nous avons montré combien le leadership authentique compte. Cela compte beaucoup pour nos organisations, nos institutions, pour les personnes qui y travaillent et pour les personnes qu'elles servent. Pour que notre société fonctionne efficacement, nous avons besoin de dirigeants authentiques, capables d'encourager les gens à donner le meilleur de leurs capacités, à s'engager et à se prendre en main. Les membres des organisations recherchent aujourd'hui des dirigeants authentiques en qui ils peuvent avoir confiance, mais ils ne sont pas si facilement durs ni si promptes à offrir leur fidélité. Ils sont prêts à travailler extrêmement dur, mais ils le feront uniquement pour une cause en laquelle ils croient, car ils recherchent un sens et une signification à leur travail. Ils ne veulent pas faire confiance à leurs dirigeants, que ceux-ci prouvent qu'ils sont dignes de leur confiance. Dans le parcours de leadership, il y a cinq dangers. Ces cinq dangers du parcours de leadership se caractérisent par des comportements destructeurs, distinctifs, qui tentent à s'enraciner dans la phase héroïque du début de carrière des managers. Ces cinq dangers incluent le fait d'être un imposteur, d'être un rationalisateur, d'être un chercheur de gloire, d'être un joueur solitaire et d'être une étoile finante. Nous voyons tous ces archétypes chez d'autres. Dans une certaine mesure, ces dangers résultent des peurs naturelles auxquelles sont confrontées les dirigeants dans la poursuite de leur développement. Pour les imposteurs, il est difficile d'agir de manière décisive. Ils peuvent expérimenter un doute paralysant. Leur inaction intérieure peut conduire à des résultats médiocres et à des défis externes. Les imposteurs sont toujours isolés des commenteurs internes parce qu'ils sont frustrés par leur incapacité à influencer les membres de leur organisation. Les gens quittent l'organisation pour aller ailleurs, vers des pâturages plus verts. Pendant ce temps, les personnes qui restent dans l'organisation peuvent être celles qui ont tendance à garder la tête basse et à attendre que les leaders imposteurs prennent des décisions. Ayant acquis le pouvoir, les imposteurs ne savent pas trop comment l'utiliser. Ils sont assaillis de doute quant à la gestion des responsabilités du leadership. Parce que l'une des forces de leur leadership est de vaincre leur adversaire interne. Les imposteurs peuvent devenir paranoïaques du fait que les sous-traitants cherchent à les obtenir. Les diligents imposteurs manquent souvent de conscience de soi et d'estime de soi. Ils peuvent avoir peu d'appétit pour la réflexion sur eux-mêmes et retarder leur développement personnel. Ils gravissent les échelons organisationnels avec une combinaison de ruses et d'agressions. Les imposteurs utilisent ces stratégies pour atteindre des positions de pouvoir, mais ensuite, ils ont peu de sens sur la façon d'utiliser ce pouvoir pour le bien de l'organisation. En fait, ils ont été trop occupés à vaincre leurs concurrents que d'apprendre à diriger. Les dirigeants qui succombrent à cet aléa adhèrent à la politique consistant à aller de l'avant et ne laisser personne se mettre en travers de leur chemin. Ils sont des animaux politiques ultimes, capables de déterminer qui sont leurs concurrents et de les éliminer ensuite, un à un. Les rationalisateurs sont incapables d'admettre leurs erreurs, de peur d'être considérés comme un échec. En raison de leur incapacité à assumer la responsabilité des revers et des échecs, ils rationalisent leurs problèmes au lieu de faire face à la réalité. Leurs rationalisations conduisent à des distorsions et permettent aux autres de rationaliser également. Les rationalisateurs ont tendance à blâmer les forces extérieures ou les membres de l'organisation lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Au début, ils peuvent nier que les problèmes existent réellement. Lorsqu'ils reconnaissent leur existence et qu'ils en assument la responsabilité, leur instinct peut dissimuler les problèmes ou chercher à diminuer leur gravité. Ils ne sont pas disposés à reconnaître, même à eux-mêmes, que les choses pourraient empirer. Si la rationalisation devient une habitude, il est de plus en plus difficile d'intensifier ses activités et d'assumer la responsabilité des problèmes. Dans les moments comme ceux-là, les membres de l'organisation jugent les valeurs de leurs dirigeants et déterminent s'ils sont fidèles à ce qu'ils disent croire. S'ils continuent à rationaliser les résultats, d'autres membres de l'organisation pourraient commencer à rationaliser leurs problèmes plutôt que de les affronter. L'impact peut se propager à l'ensemble de l'organisation. Si tel est le cas, demander des comptes à quiconque deviendra difficile. A ce stade, ils peuvent commencer à transmettre une pression accrue aux membres de l'organisation au lieu de la moduler de manière appropriée. Lorsque la pression accrue ne permet pas d'obtenir les résultats escomptés, ils peuvent recourir à des stratégies à court terme pour atteindre des objectifs immédiats. En fin de compte, les dirigeants qui ne surmontent pas le risque de rationalisation deviennent les victimes de leur propre rationalisation. Les dirigeants qui ne sont pas clairs sur leurs valeurs, leurs principes de leadership et leurs frontières éthiques sont vulnérables au danger de la rationalisation. Manquant de cette clarté, ils n'ont pas de limites saines autour de leur comportement et peuvent se convaincre que les fins justifient les moyens. Mais finalement, les buts ne sont pas atteints et les moyens ne constituent pas un leadership authentique. Les chercheurs de gloire, quant à eux, sont des leaders qui sont plus préoccupés par leur statut et leur réputation que par la constitution d'équipes ou d'organisations qui créent une valeur durable. Les chercheurs de gloire sont principalement motivés par l'argent, la célébrité, le pouvoir et la gloire. Ils laissent le monde extérieur définir les succès et ils ont soif de cette reconnaissance. Leurs motivations intérieures sont constamment axées sur l'obtention de plus d'argent, plus d'adulation, plus de reconnaissance, plus de prestige ou plus de pouvoir sur les autres. La recherche de gloire est l'expression fantôme de dirigeants qui n'équilibrent pas leurs motivations intrinsèques et extrinsèques et ne lient pas leurs motivations à leurs capacités. Cela résulte souvent d'un manque d'amour propre et du besoin d'utiliser la reconnaissance externe pour combler le vide intérieur. Les leaders qui recherchent la gloire sont motivés par des motivations extrinsèques telles qu'un besoin de reconnaissance. Le risque de déraillement par la recherche de gloire découle du besoin de ces dirigeants de renforcer leur estime de soi de façon extrinsèques. L'argent, la célébrité, la gloire et le pouvoir sont leurs objectifs. Les dirigeants solitaires ont tendance à éviter de nouer des relations étroites, à ne pas rechercher des mentors et à ne pas disposer d'un réseau de soutien composé d'amis, de collègues ou de pères. De nombreux dirigeants sont promus à des postes de pouvoir accrus en s'appuyant sur leur capacité individuelle, leur ambition et une impulsion qui peut naître de l'insécurité. Il est naturel, au stade héroïque du parcours du leadership, de considérer le leadership comme une poursuite solitaire. Dans un monde concurrentiel où les leaders sont évalués en fonction de leurs mérites individuels, il va de soi que les futurs leaders prendront soin de développer leurs propres ressources, d'épouser leurs propres idées et de ne faire confiance qu'à leurs propres jugements. Mais c'est là que réside le danger, car les dirigeants solitaires peuvent facilement tomber dans un piège qui s'auto-renfonce. Sous la pression, ils peuvent se retirer dans le bunker lorsque les résultats sont insaisissables et que leurs leaderships sont critiqués. En tant que solitaires, ils disposent de peu de structures de soutien personnel leur permettant de traverser les moments difficiles. En conséquence, ils peuvent devenir rigides dans la poursuite d'objectifs en ne reconnaissant pas qu'être un solitaire les empêche de réaliser leur objectif. Entre temps, leurs équipes et leur organisation peuvent s'effondrer et leur vie personnelle risquent de s'effondrer au moment même où ces dirigeants ont le plus besoin de l'appui des membres de leur organisation. Lorsque les dirigeants deviennent des solitaires, ils se coupent de la rétroaction dont ils ont tant besoin. Pourtant, sans conseil judicieux, les solitaires ont tendance à perdre la perspective et à devenir rigides, ce qui entraînera des erreurs majeures. En période de changement rapide et d'avancée, les dirigeants risquent de devenir des étoiles filants, brûlantes et rapides, puis soudainement et inopinément de revenir sur terre. Les dirigeants atteints par cette maladie ont une vie centrée sur leur carrière, qui sont toujours en déplacement, voyageant sans cesse pour aller de l'avant. Leurs vies deviennent incontrôlables. Les leaders qui tombent dans le piège des étoiles filants n'en parlent en racinement d'une vie intégrée. Ils passent rarement du temps avec leur famille, avec leurs amis, avec leur communauté ou même avec eux-mêmes. Le sommeil et l'exercice qui font cruellement des faux sont continuellement différés. Comme ils courent toujours plus vite, leur stress augmente. Ce qu'il faut retenir est que tous les dirigeants ont tendance à s'égarer à un moment ou un autre de leur parcours. Tous les dirigeants souhaitent des récompenses et l'acceptation des autres, ainsi que tous désirent d'éviter les conséquences négatives. Les cinq dangers du leadership, imposteur, rationalisateur, chercheur de gloire, solitaire ou étoile filante, découlent de ces désirs. Tirer des leçons de ces expériences avec ces dangers aide l'individu à devenir un leader authentique. Merci.